Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lyssa Loto. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Bon début de semaine. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous rejoindre ce matin. Surtout, le plaisir de pouvoir compter sur les réflexions, les commentaires de l'éminent professeur Jean-Marie Théodat. C'est notre invité ce matin. Professeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, merci de l'accueil, Wendell. Professeur, je n'ai pas à vous apprendre que ça va mal en Haïti aujourd'hui. Des milliers d'évadés de prison sont dans les rues, sont en cavale aujourd'hui, depuis environ une semaine, avec toutes les conséquences que cela peut comporter. Vous en avez une idée. L'insécurité, on ne peut plus galopante. On parle de plusieurs corps en putréfaction qui ont cher la chaussée au lendemain de cette évasion de plusieurs milliers de détenus du centre carcéral le plus important de la région métropolitaine, le pénitencier national. Aujourd'hui, Haïti, c'est un pays qui est dirigé sans savoir exactement où se trouve son premier ministre. Quoique ce dernier ait été privé de légitimité, mais quand même, c'est lui qui dirigeait le pays depuis environ deux ans et demi. Je veux parler d'Ariel Henry qui tentait de rentrer au pays après un voyage qu'il effectuait pour Haïti. Il a été empêché et aujourd'hui, on parle de sa présence à Porto Rico, mais pas de communication de la part de la primature qui expliquerait où se trouverait le premier ministre haïtien. On sait aussi qu'il doit se tenir une importante réunion aujourd'hui à la Jamaïque, à la Jamaïque, réunion convoquée par CARICOM, à laquelle de nombreuses personnalités internationales, américaines, canadiennes, françaises vont participer pour discuter de la crise haïtienne. Vous vivez tout ça de loin. Comment vous comprenez ce qui se passe chez nous, chez vous, en Haïti, aujourd'hui, professeur ? D'abord, merci Wendel de l'occasion que cela me donne de m'adresser à mes compatriotes et l'occasion aussi de dire que si je suis géographiquement loin, comme vous le dites, je vis cela de près parce qu'il y a les réseaux sociaux. Technologie aidant. Il y a ces liens personnels qui sont très forts avec les parents, avec les amis et qui font que nous vivons au quotidien avec vous le drame de l'invasion de l'espace public par des bandits, par des brigands armés jusqu'aux dents et par le viol symbolique de tous les centres du pouvoir, le palais national, le pénitencier, avec plus de 4 500 brigands qui sont lâchés dans la nature et aussi, comme vous avez signalé, l'attaque des commissariats, des sous-commissariats qui mettent véritablement le cœur de la capitale entre les mains, sous la coupe réglée des bandits et des brigands. C'est une situation, malheureusement, que j'ai envie de dire, nous avons vue venir, au sens que cela fait plus de 3 ans que Haïti vit dans l'illégalité et l'inconstitutionnalité la plus totale, avec aujourd'hui deux personnes qui occupent le devant de la scène, c'est-à-dire Ariel Henry d'un côté et Jimmy Chérisier de l'autre, qui sont, à mon avis, l'envers et l'aver d'une même médaille, d'une même fausse monnaie, qui se présente comme la représentation de l'autorité nationale, alors que l'un et l'autre sont des usurpateurs. C'est dire que nous vivons une situation inédite, où à la tête de l'État, il n'y a aucune autorité légitime, et où la population se trouve soumise au diktat, à la violence, à la brutalité de bandits armés, qui n'ont d'autres lois, d'autres intérêts que leurs instincts les plus bas, les instincts sanguinaires, les instincts de rapine, les instincts d'une pulsion de mort, en fait, traversent ces divers gangs qui théorisent la population, et c'est bien le signe qu'en l'absence d'un État légitime, en l'absence d'hommes politiques pour donner des principes à l'action publique, nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans l'errance, et nous sommes dans la violence. – Je vois qu'on vous invite souvent dans les médias internationaux, les médias de grande audience, pour parler d'Haïti. C'est avec quel sentiment vous répondez à ces invitations ? – Avec un sentiment d'humilité et de fierté. – D'humilité tout d'abord, pour ne pas prendre cela comme si c'était, je dirais, un privilège, comme si c'était l'occasion de me pousser en avant, comme si c'était l'occasion de prétendre à connaître la situation mieux que d'autres. Non, je me sens à ma place comme géographe, comme patriote, et comme fils, ami, collègue, camarade d'Haïtiens qui continuent de résister dans le pays. Donc, en ce sens, je prends ma fonction avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec une certaine fierté, parce que la parole que j'ai à transmettre, celle que j'essaie en tout cas de porter sur la scène publique, c'est une parole qui prend le contre-pied de ce que les médias internationaux attendent, précisément. C'est-à-dire, vous n'entendrez jamais dans ma bouche des paroles telles que « pays le plus pauvre du monde », vous n'entendrez jamais dans ma bouche les mots « malédictions », vous n'entendrez jamais dans ma bouche l'idée que le destin nous condamne à répéter les mêmes erreurs, les mêmes violences. Non, lorsque je parle, j'essaie autant que possible d'être le porte-parole de gens comme… Ce n'est pas qu'ils n'aient pas eux-mêmes accès à la parole, mais disons que je reçois tellement de Bérard Sénatus, de Lainé Curbon, d'Arnold Antonin, de vous, Wendel Théodore, qui a exercé également à ce titre un magistère important pour la diffusion de l'information la plus juste, la plus correcte. Donc, je me fais l'interprète de la parole la plus intelligente qui s'émet encore dans notre pays pour dire au reste du monde que Haïti n'est pas un pays moudi, que nous ne sommes pas, on va dire, le « shit hole » que l'autre prétendait dans son discours plein de haine et d'arrogance, mais que nous restons la perle des Antilles, nous restons la fille aînée de la négritude, le pays de toussaint-ouverture, de Jean-Jacques Dessalines, le pays de Jacques Roumain aussi. Donc, pour en quelque sorte défendre l'Haïti éternel qui a fait de nous ce que nous sommes. Professeur, est-ce que nous sommes capables de gagner même fierté que nous t'ai gagné longtemps ? On a dit la perle des Antilles, même si nous t'avons toujours été là. D'autant que, après l'écrivain dit que la perle des Antilles, ce n'était pas pour les Haïtiens, la perle des Antilles, c'était pour les autres, parce que c'est eux qui exploitaient le pays. Est-ce que nous gagnons même élan de fierté pour nous dire nous sommes la première république noire indépendante et avec ça qui a passé là et aujourd'hui ? Il y a deux façons pour interpréter fierté ça. Youn, c'est en façon, on t'a capable de dire, nationaliste et naïve qui consiste à s'imaginer qu'il suffit de réciter la Dessalénienne, d'agiter le drapeau et que, comme par miracle, le pays va aller mieux. Comme quoi, il suffit de répéter l'épopée, de réciter oralement l'épopée de Vertières pour que tous nos mots soient consolés. Pas du tout. Moi, moi, au contraire, que fierté nous lit ses conséquences de mon héritage, lit ses conséquences de mon mission. que l'épopée, on dit que c'est la fierté du colonel sur le champ de bataille qui doit mener une troupe de soldats à la victoire. Ça n'a pas voulu dire pour autant que le colonel dit qu'un temps vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est la fierté du caractère solennel de la mission. Nous-mêmes haïtiens, Léo dit que, Aimé Césaire dit que s'il y a un pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois, c'est Haïti. Ça veut dire que c'est au même qu'un premier t'est relevé en défi ou une sorte de responsabilité solennelle à ne pas baisser la garde, en responsabilité solennelle à continuer le combat parce que tout le monde a les yeux collés sur Haïti. Pour qui t'êtes qui ça ? Pour qui ça ? Parce que c'est en Haïti que le principe de liberté, d'égalité entre les humains est devenu véritablement universel. C'est nous-mêmes qui montraient que ce n'était pas l'apanage ou le provenège des blancs ou le provenège des riches, mais que c'était un principe éthique, universel et que tout le monde connaît. C'est Haïti qui, en 1801, par la constitution de toute son ouverture, a aboli pour la première fois l'esclavage dans toute la partie occidentale, dans toutes les missions occidentales. Son façon qu'on ne dit que fierté, nous, ce n'est pas en fierté de pacotille, ce n'est pas en fierté de carnaval, son fierté solennelle compte tenu du caractère sacré de notre mission. Et c'est peut-être ça que, pour répondre encore à la question de tout à l'heure, qui j'en me sentit me lait au bas de mon parole pour me parler de Haïti, ils me sentient fier parce que on ne connaît que le message que m'a transmetté là, son message qui a traversé l'histoire d'Haïti depuis au moins huit générations, qui sortit depuis ma candale rivée jusqu'à jusqu'au maître Montferrier d'Orval, pour montrer mes références à la fois éthiques et philosophiques dans notre histoire d'Haïti, vous dit que ces mêmes aspirations à la liberté, à l'égalité, à la justice qui traversaient notre histoire comme une colonne vertébrale, comme un fil rouge, et moi-même, moi-même, je sentis que ces missions, ça, moi-même, pour me défendre. Donc, soit on fait en conscience, on ne peut pas faire sans fierté, on ne peut pas faire sans un certain enthousiasme. – Au quoi que, je dis, il y a une possibilité pour ne pas aller plus bas, pour ne pas aller plus loin dans sa capacité, au quoi il y a une possibilité ? Si oui, qui est-ce que est-ce qu'il est capable de sortir d'enseigner à la professeur ? L'embataille, tant qu'on s'en arrive là, il y a deux façons pour envisager la continuation de la lutte. L'une, c'est l'espoir, l'autre, c'est le courage. Il y a besoin de bagages, c'est l'espoir de gagner et courage de combattre. Nous-mêmes, en Haïti, nous étions toujours de courage. Ça, j'ai l'impression que depuis de nous monter sous, depuis de nous descendre bateau, il fallait du courage pour survivre à la traversée, courage pour survivre au coup de fouet, courage pour survivre au crachat, à la violence de l'esclavage. Donc, nous sommes tous des survivants. Donc, dans ce sens, c'est le courage. qui est inscrit dans notre ADN. Maintenant, quant à l'espoir, j'ai envie de dire que Haïti s'est toujours battu le dos mur. Nous nous sommes battus à Vertières avec le sentiment d'être seuls au monde, même si les Anglais étaient en embuscal dans la baie pour rattraper les troupes de Rochambault qui essayaient de fuir. Mais c'est le sang haïtien qui a coulé pour notre indépendance, c'est le sang haïtien qui continue de couler pour la survie de notre société et ne pas jamais on a un espoir au bout. C'est-à-dire que depuis 220 ans que pays s'est indépendant, paysans toujours pour l'eau, pour le service, pour le l'école, pour le l'électricité, pour le soin, sans que le pajam ne vienne. n'y a pas jamais un miracle qui fait. Donc, le peuple, ça a son peuple qui a goumé, qui a trimé, sans espoir depuis plus de 220 ans. Oui, j'en dit, j'en professeur, bataï ça, l'apmène, nous n' Krymé, nous n'y a pas, nous n'y a pas même un entrain, nous n'y a pas, nous n'y a pas, nous n'y a pas, pour l'étonnant, pour l'étonnant, pour l'étonnant, nous n'y a pas, qui est obligé après plusieurs années, c'est sous nous encore qu'il y a tiré. Et ce n'est pas étranger qu'il y a tiré. Même si c'est étranger qui va nous amener, c'est étranger qui a pris des affaires, tout. Mais c'est nous même encore qu'il y a tiré sous l'autre. C'est nous même qu'il y a kidnappés. C'est madame, c'est ménage, c'est sœur, c'est maman. C'est-à-dire que la même nation nous a torturé, a violé. Nous n'avons pas aucune noblesse dans la bataille, professeur. Malheureusement, ce n'est pas non plus une guerre civile. Au sens que Haïti n'a pas eu ni conflit religieux, ni conflit ethnique, ni conflit de territoire. Nous n'avons même pas les capables de faire un conflit social, pour dire que ce sont des pauvres contre des riches. Parce que tout n'est que ça, les iso, les tilapelies, les barbecues, n'est que ça, les millionnaires, l'agent sale, l'agent diable, l'agent rangé. Mais en fait, nous assister, là, si nous sommes capables de faire, on arrive un peu distancié, à, ça nous est capables, la brutalisation de la scène publique. C'est-à-dire qu'on dérapage vers la caricature d'un système qui serait un système, on va dire, libéral, côté chez manger chien, côté les plus forts l'emportent sur les plus faibles, côté dans une sorte de darwinisme social et nu, pas qu'il n'y ait aucune forme d'arbitrage politique ou social pour essayer de mitiger les relations. Donc, NextAo a fait nous faire l'expérience de la politique à l'âge zéro de l'expérience sociale, comme si, en fait, c'était la loi de la jungle. Mais en fait, ça que nous doit gérer à l'esprit, c'est que c'est une fausse loi de la jungle. Parce que, là, nous disons comme ça, nous avons l'impression qu'Haïti, son chemin de chien lié est que face à barbecue, il n'y a que d'autres barbecues pour essayer de lui donner le champ. Mais non, en fait, il y a encore des intellectuels, il y a des professionnels, des médecins, des... Moi, mon grand paquet de collègues, je pense à Picard, je pense à le professeur Ronald Jean-Jacques, je pense à Bérard Senatus, je pense à Laenay-Curbon, je pense à Arnaud Antonin, qui, pendant tout le temps qu'on a parlé à l'art, il a même eu l'art, il a enseigné, il a cherché, il a écrit, il a fait film, il a continué à maintenir vivant. Regardez-vous même, une émission de qualité qui a maintenu son exigence d'excellence et de ponctualité vis-à-vis du public. Mais tout ça, c'est le signe d'une Haïti qui marche. Mbapp dit que ce sont des... que c'est suffisant pour nous avoir espoir. Mais même à chaque fois que... À chaque fois que j'ai des nouvelles, qu'un tel continuait à pécrir, un tel continuait à publier, un tel continuait à le faire coup, malgré tout risque qu'il prend pour l'aller, il me dit, eh bien, c'est de cette Haïti éternelle que moi j'ai envie de témoigner. – Oui, mais ça veut dire aussi, professeur, le fait qu'on a posé question sur eux, c'est qu'ils ont gagné la même préoccupation avec eux, même qu'ils souterraient là. Parce que la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est pour combien de temps encore on aura à tenir, professeur. On est obligé de se poser la question. Puisque Génébal, jusque-là, ils n'ont pas senti que Génébal des réponses de l'État. Parce que tout symbole l'État tombé, je dis, ces commissariats qui tombés, qui attaqués, qui brûlés, ces tentatives pour prendre par l'air national, c'est ça, c'est notre réalité aujourd'hui, professeur Jean-Marie Théodate. – Eh bien, c'est là que nous, nous n'avons pas parlé d'espoir encore, mais nous obligez de dire que c'est courage qu'il était, non ? Courage pour serrer les dents, courage pour serrer les points et courage surtout pour serrer la porte parce que toutes les amies, ça n'a pas parlé à la... Il y a de vivre. Moi, c'est Arnaud Antonin qui te dit le téléphone, nous disons, je dis, je n'ai pas vu tout en courant. Tout le monde cache dans un trou, c'est tant qu'on t'y accalme de l'air pour courir à le faire son besoin et puis courir entrer et nous cacher la carrière. Mais ça n'a pas envie dans un pays aussi magnifique. C'est-à-dire que nous vivons beaucoup dans le monde, nous n'avons pas capable de nager là-dedans. Nous vivons dans un pays de montagne, de terre absolument sublime, mais nous n'avons pas besoin de visiter. Donc, moi-même, je n'ai pas eu l'inquiétude que vous formulez là, Wendel, pour dire jusqu'à quand, combien de temps nous sommes capables de supporter ça en sachant que pendant que nous-mêmes n'avons pas l'inquiétude, pendant que nous n'avons pas l'inquiétude, je n'avons pas l'inquiétude, je n'avons pas l'inquiétude. mais concrètement, il y a un bain pour faire un dialyse, il y a un bain pour un médicament arrivé pour ne pas soulager un peu. Imaginez que nous... C'est un cancer en Haïti, où on a cherché une dose de morphine pour être capable de soulager tout ça, et puis, ou pas capable de sortir. Comment c'est une rupture d'empile médicaments ? Empile médicaments, c'est que pendant la tannan, il y a eu qui m'a mouru, en fait, il y a eu qui souffre, et c'est par rapport à toute souffrance, toute douleur silencieuse, que nous-mêmes, nous avons envie de tirer sur la sonnette d'alarme, pour dire la communauté internationale, à tout ça qu'ils voulaient, à tout ça qu'ils sont capables, aidez-nous, parce que le peuple-là, les mandira, l'on souffre, en fait, nous n'est pas capables encore. Merci, professeur. Nous, on le propose, là, entre autres points que j'ai gagné pour moi avec où l'on retourne, c'est ça qui a un petit peu dominé l'actualité pendant le week-end, là. C'est des ambassades qui décidaient d'évacuer le personnel non essentiel, des hélicoptères à Tapsu-Rolle et à Port-au-Prince pendant tout le week-end. Notamment, tu as gagné trois pays qui impliquaient dans la question ça, le Japon, l'Allemagne et les États-Unis. Donc, point réaction, l'homme tourne sur ça. Encore une fois, merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de radio et télémétropole, le professeur Jean-Marie Théodate est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimge, Unipièce et Lyssaloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, le professeur Jean-Marie Théodate. Professeur, avant même que je me pose une question sur l'évacuation personnelle non essentielle de ces ambassades, bon, d'abord, quoi que le Canada dit le même, jusqu'à présent, il y a qu'il y a toujours, qui est une partage de la question, un auditeur, un fidèle auditeur métropole, qui dit que depuis quelque temps, je te crois que je me désolais tout à l'heure, on a régulièrement sollicité dans les médias étrangers, au-delà de cette prise de parole, à quel niveau vous vous voyez dans la participation d'actions concrètes, actions politiques, ou même prises de pouvoir notamment ? Question d'un auditeur. Alors, cet auditeur ressemble à s'y méprendre à mon ami Harold Jean-Gilles, Jilou, comme je l'appelle, qui me posait cette même question pas plus tard que ce matin. Et ma réponse est simple et directe. Je joue mon rôle depuis aujourd'hui près de plus de 30 ans en Haïti, c'est-à-dire mon rôle d'éveilleur de conscience, mon rôle de professeur, mon rôle de chercheur. Et si chaque moune en Haïti est contenté de jouer au rôle, de jouer aux pâtitions, que tu apprennes, sans garder nos pâtitions sous-côté, laissez-nous taper un orchestre, jazz à taper sonne et puis bien. Donc, mon rôle, pas moins, à l'avenir, comme hier, comme aujourd'hui, c'est, c'était et ce sera toujours le rôle de professeur, le rôle d'éveilleur de conscience, le rôle de vigie de notre identité nationale et M'Bawetetet Mek Apfelot Bagaye. OK, merci. Maintenant, évacuation des membres du personnel, des membres, des personnels de certaines ambassades à Port-au-Prince. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative, ça que vous pensez ? Ça traduit. Alors, qu'est-ce que ça traduit pour vous ? Bon, il traduit des arrois généralisés. Ça veut dire que l'État haïtien qui est censé garantir l'ambassade Sahel, parce que l'on va ambassade dans ton pays, c'est l'État pays, écoutez, les situés, qui sont censés assurer sécurité. Parce que le militaire américain n'est pas capable de défendre l'ambassade américaine, le militaire canadien n'est pas capable de défendre l'ambassade canadienne sous territoire. Ça veut dire que en fait, il n'y a pas de confiance dans l'État. Ça veut dire que il n'y a pas fait ni la police, ni l'État, ni l'armée, ça a été de la meilleure confiance pour assurer sécurité. Ce qui est un mauvais signal du point de vue des relations diplomatiques. Haïti a un droit pour tester. Si Haïti, c'est un vrai État, si Ariel Henry était là, si Ariel Henry était un premier ministre avec une légitimité, c'est-à-dire que dans un monde idéal, un gouvernement étranger décidé d'évacuer mon parti de personnel de l'ambassade sont camouflés pour la souveraineté de l'État. Ça veut dire que il n'y a pas ceinture en sécurité la CAI ou encore, ça veut dire qu'on ne peut pas dire pour recevoir. Eh bien, c'est signe tout que Gombagay que nous connaissons et que nous ne pas connaissons. Gombagay que nous connaissons et qu'on ne peut pas dire nous. C'est-à-dire qu'il y a encore plus désespéré que la population et pour moi-même, c'est le signal de la débandade. Entre-temps, je dis, j'en me désire au début, on rencontre ce qu'on a fait à Kingston, au Jamaïque. Côté que c'est qu'il y a qui a convoqué et jusqu'à présent, il n'y a pas d'informations devant moi qu'il a fait quoi qu'il y a haïtien qui n'a pas participé dans la réunion. Mais toujours est-il que jusqu'à matin, la presse haïtienne, presque en général, a fait écho de multitude de propositions de sorties de crise. Alors que, en fait, des propositions qui ont soumis à Caricom pour savoir qui est-ce qui est capable de vivre en tête pays. Quelle formule adopter ? Est-ce que c'est conseil présidentiel ? Est-ce que c'est un collège présidentiel ? Ou bien est-ce que c'est retourné avec la même formule Ariel Henry comme Premier ministre ? Mais il faut dire que non, ensemble de propositions qui formulez, il y a des retours qui demandent, par exemple, qu'il faut qu'Ariel Henry arrêtez, entre autres, propositions. Le n'a fait ça, alors que petit peuplant, j'aime mon nom qui est-ce qu'on dit ou qui est pratiquement abandonné, on a l'impression que ce n'est pas que ce n'est pas vraiment qu'à régler sous le plan politique. Ou loin, géographiquement, même que je suis obligé d'accord avec l'on dit ou en Haïti avec le cœur, pour ne pas dire être là, mais près du cœur, il y a des des bagues même sous Papoueli m'ont senti. Qu'est-ce que tu as senti dans la paquette galimatia que tu as fait en Haïti jeudi, professeur ? Eh bien, le premier, ça me senti, c'est que on a défaut d'appréciation de la grandeur de ce peuple que n'exce au Abdigigéa. Et Abdigigéa est comme si nous étions 12 millions de barbecues, 12 millions de tilapies, 12 millions de bouddhas chérées, côté que on n'a pas aucun principe, on n'a pas aucune éducation, on n'a pas aucune vision de la vie. Alors que on a un héritage avec une grande histoire, un peuple qui n'est, j'ai noté un petit tout à l'heure, sur des idéaux universels extrêmement nobles et élevés. Le problème, c'est que cet idéal, cet héritage est tombé entre des mains dignes avec des monde qui peuvent représenter nous, ou Ariel Henry qui peuvent représenter nous au Kenya et qui ne sont même capables de parler anglais correctement. C'est un mot de mon micro qui apprend un pays ridicule. Ou Ariel Henry qui a dirigé pays il y a depuis plus de trois ans, presque trois ans, je dis, qui n'a pas eu aucun résultat et qui a demandé des grilles pour le rétire jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'on manque de dignité à la tête de l'État qui bordent le sentiment que finalement c'est étranger qui a décidé pour nous. Et j'en souviens là, Wandel, je dis à la Gréunion qui a fait 15 ans côté américain, français, allemand, japonais et toute l'autre nation qui a donné la gendarmerie à préunir pour parler de Haïti dans le cadre du caricat. Mais il n'y a pas personne qui peut parler pour nous. Ou tout ça qui est capable de parler pour nous, il peut parler pour peut-être. Ce sont des gens qui peuvent faire des jobs, ce sont des gens qui peuvent défendre leur bouddose pour continuer à prospérer. Ce sont des gens qui, je dis à, ils étaient dans l'opposition, demain, ils vont poste au gouvernement défendre des intérêts qu'ils ont le jour de la veille. Donc, un grand problème d'indignité de la représentation nationale. Et c'est peut-être ça que, si j'ai dit à l'âge, c'est à quel instant, nous sommes au palais, et nous connaissons que ce n'est pas la première fois, nous connaissons que nous sommes à l'âge, même si nous sommes à l'âge, nous sommes à l'âge, en fait, c'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge, réuni pour parler de nous, il y a une responsabilité dans ce qu'on a fait. Parce que depuis au moins 2004, le pays a sous-tutelle des casques bleus et de l'ONU, c'est une décision qui prend en Haïti sans que ce n'est pas ce qu'on a fait et le corps au groupe qui est véritablement décidé. Donc, si aujourd'hui, nous trouvons une situation de pitié-mise qui adore, c'est que nous nous avons la responsabilité pour nous et le pitié-mise dans ce qu'on a fait ou bien c'est peut-être vous-même qui complice dans ce qu'on a fait l'âge. C'est peut-être ça que moi-même, je n'ai aucun espoir posé sur ce qu'on a fait 15 ans et je n'ai aucune forme d'illusion non plus de croire que Mounsaro est incapable de représenter la solution alors qu'ils sont une partie du problème. Mais, bien entendu, étant donné que c'est eux-mêmes qui est en position de pouvoir, Mounsaro, c'est 30% du budget de l'État donc on n'est pas capable de décider sans eux. c'est très important pour eux, pour un responsabilitaire, qu'ils mettent à clé qui s'acquient intention pour les jours à venir parce que lors d'évacuer en ambassade, ça veut dire qu'ils n'ont pas aucune forme de confiance encore avec l'État côté ambassade de l'État et d'établir. Et si ils n'ont pas fait l'État haïtien confiance, qui s'est gagné comme deuxième option pour nous parce qu'ils gagnent responsabilité dans le chaos comme fait l'État. Il y a Naïb Boukele, le président du Salvador, qui proposait AIDLI pour Haïti. AIDSA, comment tu as apprécié ou même ce que tu as dans un espace de décision en Haïti ? – Bon, Boukele, en plus d'être un leader charismatique dont le parti vient d'être reconduit aux affaires par des élections municipales le week-end dernier au Honduras, oui, au Salvador, pardon. C'est Salvador ou Honduras, je ne me rappelle plus. – Salvador, Salvador. – Salvador. Salvador, qui est un pays ravagé également par la violence des gangs, eh bien, Boukele ont manière radicale de résoudre la question qui n'est pas du tout démocratique, qui n'est pas du tout républicaine, qui emprunte en fait aux manières des gangsters. Donc, pas quoi que nous sommes capables, nous-mêmes en Haïti, on peut y coter, nous aspirer à une véritable justice sociale, coter, nous aspirer à une équité républicaine, d'accord, mais qu'on est capable d'engouffrer nous comme ça, nous avons une solution qui peut le faire en pile victime, en pile victime innocente, parce que, moi, qu'il est toujours bon pour nous faire la justice confiance, il est toujours bon pour nous gagner des gardes-fous par rapport à ce que pourrait être une violence d'État aveugle et sans pitié. Donc, moi-même, je ne peux pas être ça, sans disséder, moi. Je ne peux pas réfléchir à renforcer l'État haïtien, à renforcer l'État de droit, parce que la situation continue là, je ne peux pas mettre espoir dans une aide extérieure qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. – Oui, mais jusqu'à présent, professeur, nous ne sommes pas qu'on est si qu'il n'y a pas d'arrivée, nous ne sommes pas qu'on est qu'il n'y a pas d'un poté, nous ne sommes pas qu'on n'y a d'une exaction parfaite non plus, deux choses l'une, c'est-à-dire, si nous avons choisi, justement pour juguler cette crise sécuritaire, maintenant, parce que jusqu'à présent, le Kenya, nous avons l'impression qu'il y a tergiversé, il y a eu paré, il y a eu paré, il y a eu paré, il y a eu paré. Et vous, les membres qui ont déjà l'expérience, c'est parce que les gens qui connaissent le Kenya bien, nous disent que il y a eu un chargé avec problème, il n'y a pas arrivé à ce problème, il y a eu l'expérience du Salvador, lié par résultat, en quelque sorte, peut-être pas trop démocratique, j'en dis, non, et c'est peut-être une raison qui fait que Naïb Boukele a eu un problème avec les Américains, mais qui ça nous besoins nous-mêmes en Haïti ? Est-ce que ce n'est pas la neutralisation des brigands pour que la vie reprenne pour que nous nous sommes capables de commencer à fonctionner ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Entre deux ans, qui est-ce qui est capable de mieux gérer la situation ? Est-ce qu'il y a deux façons pour nous répondre aux questions ? C'est comme si il y a deux façons pour nous résoudre le problème. Ou bien nous avons des médicaments qui font des températures abaissées et ça n'est pas de la fièvre encore. Ou bien nous faisons une investigation plus profonde pour nous avoir l'issage qui provoque la fièvre, pour nous combattre la cause de la fièvre. Et moi-même, ça me peut en solution bouquillère et qui apparemment baille des résultats au Salvador, c'est que une, elle ne corresponde à la situation panoua en Haïti et puis de deux, que elle ne peut attaquer à cause profonde du mal, de la maladie. Parce que ce n'est pas en éliminant le barbecue que le banditisme disparaît en Haïti. C'est-à-dire que les causes profondes de la désagrégation de l'État, les causes profondes de la... corruption des cadres, de la corruption de la justice, de la corruption des sénateurs, des députés. Il y a même des premiers ministres qui sont indexés dans le trafic d'armes, de drogues et de personnes en Haïti. C'est pas en assassinant une ou deux personnes qu'on va le résoudre. C'est peut-être ça moi-même moins que situation en Boukele, la solution en Boukele, c'est en solution d'achat d'aspirine contre la fièvre. Son solution s'arridant que liée ou ne pas dire en solution à malachon parce que les papes véritablement résoudent le problème-là en un an au Tel-Cittard. Mais cependant, c'est l'occasion pour nous-mêmes en Haïti lancé en réflexion de fond, en réflexion dans l'eau pour ne pas chercher des problèmes pour ne reconnaître que le conseil de Bouddha qui prend la représentation nationale en otage et qu'on ne sait pas représenter personne autrement que leur clan et leur clique pour être capables de faire l'argent et qu'ils ne le disent pour nous nettoyer les écuries d'Ogeas pour nous barrer des leaders qui sont nés en figure et qui est véritablement semblée avec histoire nationale. Et ça, c'est ce que je veux dire qui est capable de faire notre propre histoire des leaders, des idées, des principes. Et moi-même, si là encore, je ne vais outrepasser mon rôle d'observateur et surtout de spectateur engagé pour reprendre le mot de Raymond Aron, pas quoi que c'est outrepasser mon rôle que de dire que dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est renforcer la police haïtienne, lui donner les moyens d'exercer pleinement son métier, renforcer l'armée haïtienne pour contrôler nos ports et nos aéroports, c'est-à-dire que Haïti doit être un État avec un monopole de la violence légitime par un État central fort au lieu que ce soit une dilution de la responsabilité entre des mains de Boudachiré, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci infiniment professeur d'avoir été avec nous, merci de votre disponibilité, tenez bon, on se reparlera bientôt. Bon courage à vous Wendell. Merci. Vous avez suivi madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le professeur Jean-Marie Théodat était l'invité de ce matin. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Sous-titrage ST' 501